Bonjour à tous, bonjour en effet, Nathalie Cossus-Comorisé. Bonjour. Vous êtes, Thierry vient de le dire, candidate à la primaire des Républicains. Après l'avoir entendu hier soir et tout à l'heure dans le journal, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, lui, sera candidat tout court à la présidentielle de 2017 ? Je pense en tout cas qu'il faudrait qu'il réponde assez rapidement à la question. Parce que toute sa démarche laisse un trouble. Pas tellement sur les idées. J'ai eu l'occasion de le dire, je trouve souvent que les idées qu'Emmanuel Macron met en avant sont plutôt intéressantes, qu'elles se bousculent la gauche. J'ai souvent retrouvé d'ailleurs dans son propos des choses que j'avais pu dire, que j'avais pu écrire. Il est libéral sur le fond, il est libéral sur le plan économique, sur les questions de société, comme vous, vous pourriez gouverner avec lui ? Oui, ses idées ne me posent pas de problème. Et je trouve que c'est plutôt bien qu'il aille bousculer la gauche là-dessus. Non, le problème c'est sa cohérence politique. C'est qu'on parle de faire de la politique autrement, mais ça commence par une exigence de vérité, une exigence de cohérence. Et là, il cumule les contradictions, les ambiguïtés, en étant depuis longtemps maintenant conseiller de François Hollande, puis ministre. Il critique finalement, il essaye de prendre ses distances de manière globale avec la politique de François Hollande, mais enfin il en est quand même très très solidaire comme ministre. Que doit-il faire pour être cohérent selon vos termes ? Il doit démissionner dès aujourd'hui selon vous ? Ah mais écoutez, soit il est solidaire jusqu'au bout, comme il a l'air de le dire, parce que régulièrement il réaffirme en quelque sorte sa loyauté à l'égard de François Hollande. Et à ce moment-là, son propos est d'une hypocrisie terrible. Une prise de distance avec un bilan dont il est solidaire. C'est-à-dire, soit il ne l'est pas, il considère que tout ça a été une erreur, il faut qu'il nous dise pourquoi depuis plus de 4 ans maintenant il accompagne ce mouvement. Et donc qu'il démissionne, et donc qu'il se retire de ce mouvement. Oui, et puis qu'il s'explique, parce que ce sera quoi le bilan d'Emmanuel Macron comme ministre ? Ce sera quoi le bilan d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie et des finances ? Vous savez, il y a eu cette fameuse loi Macron, on a expliqué que ça allait être la révolution dans l'économie. Il en reste quoi aujourd'hui ? Quand on est ministre, on est ministre pour agir, pas seulement pour parler. Alors on va parler de votre candidature. Où en êtes-vous de la recherche de vos parrainages ? On sait qu'il faut 20 parlementaires, 230 élus, je crois, et 2500 adhérents chez Les Républicains. Est-ce que vous les aurez à la date fatidique, c'est-à-dire au mois de septembre ? Ça avance correctement, j'en suis à un peu plus de la moitié du chemin. Ça avance correctement, mais c'est une bataille. La moitié seulement, donc il reste encore beaucoup de parrainages à obtenir. C'est une bataille que je vais poursuivre pendant tout l'été. Et pourquoi c'est une bataille ? Vous avez parlé de pressions qui sont exercées. Est-ce que vous pouvez être plus précise là-dessus ? Les parlementaires sont sous la pression du parti, c'est-à-dire qu'ils sont entretenus dans l'idée que s'engager pour les uns ou les autres, c'est se mettre mal avec les premiers. La pression du parti, c'est la pression de Nicolas Sarkozy qui est le président des Républicains. D'ailleurs, ce n'est pas seulement Nicolas Sarkozy, c'est cette idée que ce n'est pas une démarche libre finalement, que la primaire, c'est un choix définitif, c'est un choix d'écurie. Moi, je trouve que la primaire, ça doit être un débat ouvert, qu'il faut qu'il y ait une variété de sensibilité politique de la droite et du centre qui soit représentée. Et je trouve que tous ces politiques qui sont dans la logique du « si ce n'est pas moi, il ne faut pas que ce soit l'autre », « si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi », mais bien sûr, il y a évidemment un problème là-dessus, à la tête du parti. Mais sur la tête du parti, je vais vous dire, le problème, il est plus encore dans l'information qui est faite sur la primaire. Parce que, vous l'avez signalé, pour être candidat à la primaire, pour valider la candidature, il faut 2500 adhérents, les Républicains. Et aujourd'hui, les adhérents ne sont pas informés qu'ils peuvent parrainer. Les adhérents, par exemple, n'ont pas reçu de bulletin de parrainage ou de liste de candidats à la candidature, les invitants à parrainer. Ça, c'est la procédure. Moi, je vais vous poser la question un petit peu plus frontalement. Non, 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 c'est plus que la procédure. Ça doit être une primaire ouverte. Pour que ce soit une primaire ouverte, il faut que les gens soient appelés à voter, qu'ils soient informés. Est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy, pour l'évoquer nommément, dont vous avez été très proche et dont vous vous êtes éloigné, souhaite aujourd'hui que vous ne soyez pas candidate ? Voilà la question qui se pose aujourd'hui. Moi, je pense que Nicolas Sarkozy entretient une ambiguïté sur la question de savoir si cette primaire ouverte doit être vraiment ouverte. C'est-à-dire que tout le monde parle primaire ouverte. Officiellement, c'est une primaire ouverte. C'est-à-dire qu'elle est ouverte à tous les Français, pas seulement les Français pour voter, pas seulement les Français qui sont membres des Républicains. Et puis, elle est ouverte, donc elle doit présenter une variété de sensibilité politique de la droite et du centre. Je pense que Nicolas Sarkozy préférerait, dans le fond, qu'elles soient un peu fermées. Et je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que le candidat qui gagnera la primaire, quel qu'il soit, il sera plus fort. Si beaucoup de Français sont venus voter, si ça a été un beau débat, et si c'est un débat qui a été tronqué, si c'est un débat dont on a le sentiment qu'on a voulu le limiter, qu'il a été volontairement étriqué, qu'on a cherché à faire en sorte finalement qu'il soit le plus éteint possible, eh bien ce ne sera pas une chance pour l'alternance. Qu'avez-vous pensé de la déclaration de Bruno Le Maire qui a expliqué hier que ce serait un échec si la droite n'avait pas de candidate femme pour cette primaire ? Il dit que ce sera un constat d'échec. Ça se présente sous un jour sympathique, mais je pense que son père, son grand-père et son arrière-grand-père disaient la même chose. C'est-à-dire ? Vous savez, c'est l'argument qu'on utilise toujours à l'égard des femmes en politique. C'est « Oh, ce serait tellement formidable qu'il y ait des femmes. Oh, ben ça, alors c'est ballot. Oh, ben il n'y en a pas, c'est très très dur. Mais tiens, le système, il est un peu fermé. C'est vrai, les hommes se coopent entre eux. C'est condescendant. Oh, ben vraiment, c'est dommage. Ben, de temps en temps, moi ça fait 15 ans que je fais de la politique et 15 ans que j'entends ça, si vous voulez. Donc de temps en temps, on aimerait qu'au moins, à défaut d'ouvrir un peu le jeu, les hommes laissent les vieilles rengaines aux vestiaires. C'est une rengaine ou c'est aussi une réalité politique ? Quand vous voyez qu'aujourd'hui, une femme va accéder à la direction de la Grande-Bretagne, Angela Merkel dirige l'Allemagne, la France paraît très en retard. Lorsque Bruno Le Maire dit cela, ce n'est pas un peu raison. On a quelques archaïsmes et ce que dit là Bruno Le Maire, c'est ce que disent les hommes depuis des décennies. Et ça entretient, si vous voulez, ça ne permet pas, ça n'est d'aucun effet. Il y a qui ne faut que le dire, mais il ne se passe rien. Mais bien sûr, regardez le système politique français, regardez la façon dont il est fermé. Je ne parle pas seulement d'hier de la place des femmes, c'est plus général que ça. On a un système qui a tendance à se reproduire lui-même. Et quand on regarde et qu'on compare avec les pays voisins, avec l'âge par exemple, ce n'est pas seulement une question de genre. Avec l'âge, avec les origines, avec la variété des politiques des pays voisins, on a un système qui est assez fermé. Moi c'est une des raisons pour lesquelles dans la primaire par exemple, je propose une réforme constitutionnelle. Je pense que notre système est daté dans son fonctionnement. Un dernier mot très court, Nathalie Cossu-Scomorisé. Demain c'est le 14 juillet. La fête nationale, François Hollande va prendre la parole, va parler du monde militaire. Vous en êtes un petit peu issu puisque vous avez, je le rappelle, fait votre service militaire à Polytechnique. Vous étiez auprès de l'opération Barkhane il y a quelques mois. Est-ce que vous pensez, comme François Fillon ici même, à votre place hier, que la façon dont les armées sont dirigées aujourd'hui est un désastre ? C'est ce qu'il a dit. Moi je pense surtout qu'il y a un sous-investissement. Il y a une incohérence. On demande depuis des années de plus en plus à nos militaires. Et franchement ils font des choses formidables. Vous le disiez, j'étais avec l'opération Barkhane dans le Sahel pendant une semaine, il y a quelques semaines. On a des armées qui sont au top du point de vue opérationnel, qui se donnent à fond. Coordination entre les différentes forces. Franchement ils sont extraordinaires. Et il y a un sous-investissement depuis des années, dont d'ailleurs on aurait tort de le reprocher seulement à la gauche. Parce que la droite, il y a sa part de responsabilité. Il y a un sous-investissement dans la chose militaire qui n'est pas à la hauteur finalement de ce que nous demandons à nos militaires. C'est-à-dire qu'on a des matériels qui sont mal entretenus. On pousse jusqu'au bout, on pousse au maximum, au-delà des limites en fait, nos engagements opérationnels. Au-delà des limites qui sont celles que nous fixons par ailleurs par le budget. Je crois qu'il est temps que la nation prenne enfin la mesure de ce qu'elle demande à ses armées et qu'elle réinvestisse. Et bien le message est passé. Merci beaucoup Nathalie Cossuscom-Morizet. C'est à vous Thierry, très bonne journée. Merci beaucoup.